Ouahid, ça veut dire un dans le sens de unique. Je peux dire par exemple que cette table, ouahida, elle est unique, il n'y en a pas de deuxième pareil qu'elle. Mais elle n'est pas une en tant qu'elle serait indivisible. Je peux la couper en deux ou en quatre. Donc l'un, en tant qu'il comprend la multiplicité, on l'appellera l'unicité. Il n'y en a pas un deuxième, mais il y a la multiplicité là qui est encore présente. Mais d'un autre côté, l'un aussi, en tant que sa propre unité, et je ne dis plus unicité là, c'est ahadiyah par opposition à ouahidiyah. En tant qu'ahad, il est un et indivisible et il n'y a pas la place pour la moindre multiplicité en lui. L'un s'oppose au multiple. Quelque chose de simple qui n'est pas un multiple. Simple, indivisible, non composé, qui n'a pas de partie. Donc qui n'a pas la moindre multiplicité en lui. Une réalité unique.